Vincent, bonjour. Bonjour Bogdan. Comment allez-vous ? Pas très bien et vous ? Ça va très bien. On va parler de SCPI et notamment de taux de rendement. Et en la matière, vous me dites que le taux n'est pas tout pour une SCPI. Et ça, ça m'étonne un petit peu quand même. Oui, il faut aller bien au-delà du taux. Et pour expliquer le point, je vais prendre une comparaison. Imaginez que vous arriviez dans un aéroport, dans une ville que vous ne connaissez pas. Vous voulez aller au centre-ville et vous avez le choix entre deux taxis. Le tarif fait le même quel que soit le taxi. Vous avez le choix entre un taxi flambant neuf qui proposerait du 5% comme véhicule et puis un autre taxi qui visiblement est plus ancien mais surtout vient d'être accidenté et lui aussi propose du 5%. A votre avis, lequel choisissez-vous ? Ça veut dire que toutes les SCPI qui ont baissé les prix de part, je pense à Périal notamment, qui ont drastiquement baissé les prix de part sur certains SCPI. C'est dramatique ce que vous dites dans ces cas-là pour eux. Si vous avez le choix, pourquoi iriez-vous investir dans une SCPI dont vous vous dites qu'elle a peut-être investi un peu trop dans des périodes où les taux étaient bas et elle vient d'infiler une baisse cinglante aux anciens associés alors que vous avez le choix simultanément d'aller dans des nouvelles SCPI qui ont du cash, qui collectent et qui vont pouvoir investir dans des conditions bien meilleures. Donc oui, de mon point de vue, parier sur la reprise de collecte sur des SCPI par un rendement plus attractif, ce n'est pas forcément un bon choix par rapport à la préservation du capital des anciens associés, évidemment dans la mesure où on était capable de le faire. Autre question importante sur les revalorisations d'actifs, je pense qu'ils ont été faites en fin d'année 2023. Vous avez des infos là-dessus. Est-ce que les actifs ont beaucoup baissé ? Est-ce qu'on risque d'être encore surpris pour certaines SCPI ? Oui, on attend une deuxième vague de baisse, alors d'ampleur probablement plus modérée. On a commencé à voir ça avec Eurovalis qui a fait une première baisse alors qu'il n'avait pas baissé en 2023. Donc il faut distinguer les catégories d'actifs, les pays, etc. Mais globalement, on est encore sur des expertises qui n'ont pas impacté, par exemple, la baisse des taux survenues en fin d'année 2023. Donc si on est optimiste, on peut se dire si cette baisse des taux est durable et si on a bien amorcé le virage, on va avoir une révision à la hausse peut-être dès juin 2024. Sinon, il faudra attendre la fin de l'année. Mais à court terme, le mouvement, c'est plutôt une continuité et des baisses légères, en tout cas des valeurs d'expertise, de reconstitution et de réalisation. J'ai été à la conférence de Corom. Corom, ils ont clairement dit que le marché va baisser au premier semestre. Et nous, comme on a beaucoup de cash, on va en profiter pour acheter. Mais les SCPI qui ont beaucoup de cash actuellement sont peu nombreux. Ça veut dire qu'il y a quelques SCPI qui vont pouvoir faire la différence parce qu'elles ont beaucoup d'argent et vont pouvoir profiter d'opportunités, entre guillemets. Alors que les grosses, celles qui se sont prises des taquets en 2023, elles sont plantées. Donc on risque de les retrouver plantées encore en 2024. Pour moi, la plus grande inconnue, elle n'est pas du marché immobilier lui-même, mais elle vient de la problématique de la liquidité sur les très grosses SCPI. C'est-à-dire que ce que j'attends avec beaucoup d'intérêt, c'est de voir au 31 décembre, quel est le stock de parts en attente de retrait sur les différentes SCPI et les manières qui vont être prises pour résoudre ce problème-là. Et comment on peut le savoir ? Parce que si on se retrouve avec des ventes forcées d'actifs, là, on peut avoir une pression sur les prix et sur le marché, parce qu'on va trouver aujourd'hui en face, comme vous l'avez dit, qu'un nombre réduit d'acteurs ou bien des fonds un peu vautours qui seront acheteurs, mais à des taux très très bas, des prix très très bas plutôt. Et comment on peut le savoir, ça, Vincent ? Prochaine phase d'information, c'est vraiment cette photographie au 31 décembre qui sera divulguée là en fin de mois de janvier. Plus les commentaires des sociétés de gestion sur les mesures qui vont être prises ou sont en train d'être prises pour réduire ces problématiques de liquidité. Mais à court terme, c'est ça, à mon avis, la principale menace. Et après, il faut suivre très attentivement l'évolution à la baisse des taux attendus, parce que si elle est en rendez-vous, peut-être qu'on aperçoit la fin du tunnel. Vincent, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci, Bogdan. Merci.